Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à faire des soustractions de nombres à trois chiffres, donc des nombres assez grands. Alors si tu as déjà regardé des vidéos, si tu sais déjà faire des soustractions avec ce genre de nombres, cette vidéo t'aidera quand même à revoir différentes techniques. Et si tu n'as pas encore vu de soustraction de nombres comme ça, c'est pas grave, tu peux quand même regarder cette vidéo et tu verras que faire des essais, finalement, ça permet quand même d'avancer. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai 357 et je dois soustraire 156. Alors une technique, et tu verras qu'il y en a plusieurs, une technique, ça consiste par exemple à décomposer 156 en unités de numération et à faire les soustractions unités de numération par unités de numération. Je vais préciser un petit peu ça. En fait, je vais prendre le nombre 357, qui est donc trois centaines, cinq dizaines, sept unités, et je dois lui soustraire ce nombre-là. Et je vais commencer en fait par soustraire la centaine qui est là. Dans 156, il y a une centaine ici. Donc je vais déjà enlever une centaine, ce qui revient à écrire 357 moins 100. Alors je n'ai pas terminé, évidemment, puisqu'il faut que j'enlève encore 56. Et pour ça, je peux commencer à enlever déjà les cinq dizaines qui sont là. Donc je vais soustraire aussi cinq dizaines, c'est-à-dire 50. Et enfin, je dois soustraire le 6 qui est là, donc le chiffre des unités. Donc j'écris encore moins 6. Voilà. Ça, c'est une technique de passer par ce type de décomposition-là. Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause et voir si ça t'aide à faire ce calcul. Et ensuite, on se retrouve. Alors effectivement, cette façon de faire est assez pratique, parce que maintenant, je vais commencer par faire les soustractions une par une, donc en commençant par la gauche, par celle-ci. Alors 357 moins 100, c'est-à-dire que je vais diminuer le chiffre des centaines de une unité et le reste ne va pas changer. Donc le résultat de 357 moins 100, c'est 257. Ensuite, il faut que je fasse 257 moins 50, qui est là. Voilà, déjà, je vais faire ça. Alors j'avais deux centaines, je n'enlève aucune centaine, donc le 2 ne change rien. Par contre, j'ai 5 dizaines ici, et j'enlève 5 dizaines, donc je ne me retrouve avec aucune dizaine, c'est-à-dire 0 dizaine. Donc finalement, 257 moins 50, ça fait 207. Et maintenant, il faut que j'enlève les 6 unités qui sont là. Donc je fais cette opération-là, 207 moins 6. Et là, 7 moins 6, ça fait 1, donc le résultat, c'est 201. Voilà, ça c'est une technique. Maintenant, je vais t'en montrer une deuxième. En fait, tu pourrais te dire, bon, j'ai cette soustraction à faire, mais est-ce que je ne pourrais pas la remplacer par une soustraction avec des nombres plus faciles à manipuler ? Par exemple, ici, tu dois soustraire 156, et effectivement, ça serait plus simple de soustraire 150. Alors effectivement, ça, c'est une méthode qui marche très bien. Si tu te souviens que tu peux ajouter ici, ou soustraire ici, par exemple, 6 pour obtenir 150, et si tu fais exactement la même chose sur l'autre nombre, eh bien tu obtiendras une différence qui a le même résultat. Je répète, si tu soustrais ou si tu ajoutes un nombre ici, et si tu fais exactement la même chose à ce nombre-là, tu vas remplacer cette soustraction par une autre qui a le même résultat. Alors, je vais faire cet exemple. On va soustraire 6 aux deux nombres. On va soustraire 6 aux deux nombres. Donc le premier, 357 moins 6, ça, ça fait 351. Et puis je vais soustraire 156 moins 6. Donc 156 moins 6, ça fait 150. Voilà. Alors, on obtient cette soustraction-là qui va avoir exactement le même résultat que celle-là, puisque j'ai soustrait 6 à ce nombre-là, et 6 aussi à ce nombre-là. Donc le résultat ne change pas. Et alors ça, c'est un peu plus pratique, peut-être, à manipuler, parce que ici, tu as trois centaines et tu en enlèves une. Évidemment, tu vas te retrouver avec les deux centaines qui sont notées ici. Et tu as cinq dizaines si tu en enlèves cinq. Il ne te reste aucune dizaine, c'est-à-dire zéro dizaine, c'est ce qui est noté ici. Et puis enfin, tu as une unité, tu enlèves zéro unité. Il te reste une unité, qui est le chiffre qu'on retrouve ici. Voilà. Tu vois, ça, c'est assez pratique. Et effectivement, on aurait pu faire différemment, avec le même genre de technique. Mais par exemple, ici, j'aurais pu, au lieu de soustraire 6, j'aurais pu ajouter 4 pour avoir 160 ici, ce qui était plus facile. Alors, on va le faire. Ici, on va ajouter 4 aux deux nombres. Alors, 357 plus 3, ça fait 360, plus 1, ça fait 361. Donc, je me retrouve avec 361 moins 156 plus 4, c'est-à-dire 160. Donc là, je récapitule, j'ai ajouté 4 à 357 et j'ai ajouté 4 à 156. Cette opération-là va avoir exactement le même résultat que celle-ci. Et là, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu fasses ce calcul pour voir si on trouve la même chose. Alors, j'ai trois centaines ici, j'en enlève une. Il va me rester deux centaines. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Et puis, ensuite, j'ai six dizaines, j'enlève six dizaines. Donc, il me reste zéro dizaine, c'est ce qu'on a écrit ici. Et enfin, j'ai une unité, j'en enlève aucune. Donc, il me reste toujours une unité. Et tu vois que là aussi, on trouve 201. Voilà, bon, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si tu dois faire des soustractions comme ça de nombres assez grands, et en fait, ces techniques-là marchent, quel que soit le nombre de chiffres de ton nombre, si c'est un nombre à cinq chiffres, à six chiffres, ça marchera de la même manière. Et en fait, tu peux faire ça de plusieurs manières différentes. Et voilà, là, j'ai voulu te montrer un petit peu un éventail de certaines techniques. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501